Avant la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter et t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche et regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans le carré magique d'une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Tout le monde ou juste les gentils ? Tu sais, quand on est une super-héroïne, on doit sauver tout le monde, parce qu'on espère toujours que même les méchants puissent changer et devenir des gentils. Coqsinelle, chat, bonheur ou apais ? Je vois que tu connais tout le monde, moi je te réponds cœur, bisous, cœur. Quelle est ta plus grande peur ? Ah, ça c'est une question sérieuse ? Hum, laisse-moi réfléchir. Ah, bah ma plus grande peur, ça serait que Papillon réussisse à s'emparer de mon miraculous. Parce que si ça arrivait, ça voudrait dire qu'il a gagné. Mais t'inquiète pas, on n'a pas l'intention de se laisser faire avec Chat Noir. Chat Noir t'appelle Buggy Net, est-ce que c'est un ténère ? Haha, oui c'est vrai qu'au début ça m'énervait, il arrêtait pas de me taquiner avec ça. Mais maintenant que je le connais mieux, je sais qu'en fait c'est surtout un surnom affectueux. Même si parfois, il pourrait mieux choisir ses mamans pour m'appeler comme ça le chatounet. Oh, bah voilà ! Chatounet, c'est pas mal comme surnom, vous trouvez pas ? Pourquoi tu lâches pas tes cheveux et tu laisses que tes couettes ? T'as remarqué ? C'est bien ! Bah en fait, les couettes, c'est beaucoup plus pratique quand je suis en mission. Par exemple, aujourd'hui il neige. Et bien, si tout à l'heure je dois aller affronter un super vilain, ça sera beaucoup moins facile si j'ai les cheveux tout mouillés et collés sur les yeux, pas vrai ? Du coup, je préfère toujours les garder attachés et puis j'aime bien mes couettes. Pas toi ? Il va passer faire un coucou Chat Noir ? Malheureusement, non. Bah oui, il faut bien qu'un de nous deux continue à surveiller Paris au cas où le papillon enverrait un nouveau vilain. Mais vous savez quoi ? Je suis sûre qu'il nous regarde sur son catphone. Alors on lui fait un petit coucou ? Coucou Chat Noir ! Est-ce que tu es amoureuse d'un Adrien ? Adrien ? Ah, moi je ne connais pas d'Ardrien. Malimpête du tout ! Si, j'en connais vaguement un, mais c'est Adrien Agresse, tout le monde le connaît. Vous savez, le fils du créateur, Gabriel Agrest. Non ? Bah si ! Il fait des photos de pub pour son père, et des photos dans les magazines, et des défilés, et... Enfin, je crois, parce que je ne le connais pas du tout. J'en sais rien du tout, Adrien, je ne connais pas. Quel est le plus gros défaut de Jeanne Noir ? Son plus gros défaut ? Ah, bah si ! Je dirais que c'est cette manie qu'il a de toujours vouloir en faire des tonnes. C'est vrai quoi. Il ne peut pas s'empêcher de faire des blagues. Et puis elles ne sont même pas drôles. Ne lui dites pas que je vous l'ai dit, mais je suis contente qu'il est là. Je sais que je peux toujours compter sur lui. Est-ce que je pourrais être un super héro comme toi ? Mais bien sûr que tu le peux ! Tu sais, être une super héroïne, c'est pas seulement porter un costume, c'est faire chaque jour le bien autour de soi. As-tu des bustes concernant l'identité de Jeanne Noir ? Eh bah, vous savez quoi ? Je ne sais pas du tout qui se cache derrière le visage de Jeanne Noir. Et je n'ai pas envie non plus de le découvrir. Lui, par contre, il adorait le savoir. Bah oui, il est tellement curieux. Mais comme je dis toujours, les super héros doivent protéger leur identité secrète à tout prix. Comment tu fais pour toujours garder ton identité secrète ? Eh bien, je fais toujours en sorte de trouver des endroits isolés quand je dois me transformer et me détransformer. Et une fois que Jeanne Noir et moi avons utilisé nos pouvoirs, il faut qu'on arrive à désakoumatiser le vilain très vite. Sinon, pouf, on se détransforme. Jusqu'ici, on s'en est toujours sorti à temps, même si ça a parfois été très juste. Tu te souviens avec Lady Wifi ? On n'est vraiment pas passé loin cette fois. Mais heureusement, ça c'est bien fini. Tu n'as pas peur de mes jours ? Grâce à mes pouvoirs et à Chat Noir qui est toujours à mes côtés, je sais qu'on arrivera toujours à gagner. Tu es contente d'être un super héros ou c'est compliqué ? Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir été choisie. C'était pas facile au début parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Mais avec le temps et l'aide de Chat Noir, j'ai fait des progrès. Et même si parfois c'est compliqué de mener une double vie, je suis vraiment heureuse d'être Lady Bug. Protéger Paris des super vilains au quotidien, c'est tellement incroyable, c'est tellement magique, c'est tellement... Oh là là, déjà 17h08 ! Désolée, je suis vraiment très très bavarde, on n'aura jamais le temps d'avoir trop de questions. Est-ce que tu savais faire de la gymnastique avant d'être Lady Bug ? Bah oui ! C'est même un sport que j'ai toujours aimé. J'en ai fait depuis toute petite. C'est vrai que les Miraculous existent depuis 5000 ans ? Et bien vous savez quoi ? Je sais pas si je peux répondre à cette question. Les Miraculous, c'est un secret bien gardé. Et euh, bon, c'est quand même exceptionnel aujourd'hui. Je vais vous donner une petite info exclusive. Ils existent depuis bien plus de 5000 ans. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Est-ce que tu comptes dévoiler ton identité un jour à celui que tu aimes ? Et bien, comme je disais tout à l'heure, un super héros doit garder son identité secrète à tout prix. Du coup, impossible de le dire à personne puisque je ne suis pas amoureuse et que je ne connais personne comme ça à qui je pourrais dire ce genre de choses. Question suivante. Alors, 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 alors. Quelle serait ta réaction si tu savais que ton amoureux est amoureux de toi sans savoir que c'est toi ? Et, ouf, alors attends. Si mon amour était amoureux de moi sans savoir que c'était moi, ça veut dire qu'il sait pas que c'est moi ? Bah, s'il sait pas que c'est moi, il peut pas être amoureux de moi. À moins que tu penses que je ne sais pas qui il est. Euh, non ? Euh, je sais pas. Je te répondrai plus tard. Pardon. Est-ce que tu pourrais pas te reviendra ? Oui. C'est même déjà arrivé. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile quand il est là. Quel pays tu veux visiter ? Oh, n'importe quel pays. Hmm, n'importe quel pays dans le monde. Attends, je réfléchis, je réfléchis. Euh, je sais pas moi, il y en a plein. Euh, les Etats-Unis. Ah, il y a le Brésil aussi. Et la Chine. Et le Royaume-Uni. Oui, mais enfin, de toute façon, tant qu'il y aura... Pardon, oh là là ! Euh, tant que j'aurai pas battu le papillon, il faudra que je reste à Paris pour pouvoir protéger la ville des super-vilains. Et puis bon, c'est ici qu'on fait les meilleures pâtisseries du monde, pas vrai ? Macarons, trois ans, au pain au chocolat. Moi, ce que j'adore, c'est les macarons de la pâtisserie du Punching. Vous connaissez ? Ah, rien que d'y penser, ça me donne faim. Il est quelle heure, là ? Hmm, 17h11, c'est un peu tard pour le goûter. Tant pis, j'attendrai demain. Quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve ? Hmm, eh bien, je suppose que ce serait de réussir à battre le papillon une bonne fois pour toutes. Comme ça, il y aurait plus de super-vilains à Paris et je pourrais acheter une grande maison, me marier, avoir trois enfants et hamsters. Oh là 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 là, non, je vais beaucoup trop loin. Mon rêve, ce serait de débarrasser Paris du papillon. Si je viens à Paris, tu me visiter ? Mais avec plaisir ! Mais ce que j'espère, c'est que t'as pas le vertige, hein, parce que moi, Paris, je la visite toujours en hauteur. Et tu peux me croire, la vue depuis les toits ou le sommet de la Tour Eiffel, ça vole des tours. Je te montrerai aussi la pâtisserie. Et on pourra manger des macarons. Comment tu as eu ton Miraculous ? Eh bien, pour tout vous dire, je l'ai juste trouvé chez moi un jour. En fait, je le savais pas encore, mais j'ai été choisi par le gardien des Miraculous. Oui, oui, il existe un gardien des Miraculous. Je l'ai même rencontré ! Il m'a dit qu'on s'était déjà croisés et que ça faisait longtemps qu'il veillait sur moi. Bon, si c'est le cas, on peut dire qu'il est du genre discret, parce que moi, je l'ai jamais vu avant. Est-ce que tu as peur de te faire akumatiser ? Oh, si ! J'essaie toujours de contrôler mes émotions pour éviter ça, d'ailleurs. C'est pas toujours évident, mais j'ai pas le choix ! T'imagines si Papillon arrivait à m'akumatiser ? Plus personne ne pourrait l'arrêter ! Ouh, ça me fait froid dans le dos rien que d'y penser ! Est-ce que tu as des vrais réseurs ? Ha, ha, ha ! Mais tu sais que je ne peux pas répondre à cette question sans risquer de devoiler mon identité secrète, donc... Quel est le biais, le plus bizarre que tu as reçu ? Eh ben, vous savez quoi ? C'était un radiateur ! Je me battais contre une vilaine au Louvre et j'ai eu un radiateur. Sur le moment, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je me réchauffe un peu avant de pouvoir l'abattre. C'est vrai qu'il fait froid dans les musées. Mais finalement, j'ai compris comment l'utiliser. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça chauffait pour la vilaine ! Ha, ha, ha ! T'as vu de l'humour comme Chat Noir ! Hi, hi, hi ! Est-ce que tu voudrais avoir Blague comme Kwame ? Oh, c'est une bonne question, ça ! Bah, en fait, je connais pas très bien Blague, donc je sais pas si on s'entendrait tous les deux. Mais ce que je sais, c'est que je suis vraiment contente d'avoir Tiki comme Kwame. Elle est gentille, elle est toujours de bons conseils, et puis elle est trop mignonne ! Vous trouvez pas ? Oh, moi j'adore ! Hein ? Oui papa ? J'arrive ! Je termine une conversation téléphonique et j'arrive tout de suite ! Vite, vite, vite ! Je vais passer une autre question parce que vous voyez, c'est un peu ouh ! Quel est l'hakuma le plus dur que tu as combattu avec Chat Noir ? Euh, en fait, je crois que tu veux dire quel hakuma a créé le vilain le plus dur à arrêter ? Ah, c'est une bonne question, ça ! Bah, en fait, on pense toujours que c'est celui qu'on vient de combattre. Quand on a affronté Robustus, par exemple, on a cru à un moment qu'on allait perdre. Il était tellement puissant ! Et puis on a rencontré le hibou noir ! Mais je sais pas si vous avez vu ses aventures, donc je vous en dis pas plus ! Ce que je veux dire, c'est que chaque nouvel hakuma crée un nouveau vilain inattendu et encore plus fort ! Donc, bah, voilà ! Et malheureusement, j'ai l'impression que Papillon est de plus en plus doué pour choisir ses proies ! Est-ce que tu sais qui est le Papillon ? Ah, malheureusement, non ! Y'a bien une fois où j'ai cru avoir découvert qui il était ! Mais en fait, je m'étais trompée ! Faut croire que le Papillon est aussi déterminé que Chat Noir et moi à protéger son identité secrète ! Mais ça va pas être facile de le vaincre ! Je suis sûre qu'on y arrivera un jour ! D'ailleurs, petite confidence ! Dans la nouvelle saison, pour la toute première fois, Chat Noir et moi, on va se battre contre le Papillon en personne ! Vous vous rendez compte ? Mais, chut, je vous ai rien dit, d'accord ? Si tu pouvais choisir la couleur de ton costume, tu choisirais quoi ? Hum, laisse-moi réfléchir... Bleu ! Bah oui, parce que bleu, comme ça, ça serait assorti à mes cheveux et à mes yeux ! Oui, non, en fait, ça serait pas bien, ça serait un peu trop ton sur ton ! Euh... Non, mais vous savez quoi ? Je pense que le rouge, c'est vraiment la couleur parfaite ! Tu as quel âge ? Ah ! Et bah, je vous le dirai pas ! Mais je vous laisse deviner mon âge ! C'est plus rigolo, non ? Euh... Écoutez, est-ce que je peux encore prendre des petites questions ? Euh... Je sais pas, je sais pas... Euh... 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 Non, je crois qu'en fait, il ne nous reste plus beaucoup de temps, euh... Et puis, je suis tellement bavarde que euh... Je risquerais de... De... De partir encore dans des envolé... Euh... Non, non ! Euh... Je voulais vraiment vous dire merci d'avoir été là aujourd'hui ! Ça me fait vraiment chaud au cœur ! Je suis désolée, il va falloir que je vous laisse parce que euh... Je peux pas laisser Chat Noir tout seul face à Papillon trop longtemps ! Il serait capable de l'énerver avec un mauvais jeu de mots, vous le connaissez ! J'espère quand même avoir répondu à la plupart de vos questions ! En tout cas, avant de partir... Euh... Bah... Vraiment, 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 merci ! Et je voulais vous dire euh... Que je vous aime tous énormément ! Merci beaucoup les petits bugs d'avoir répondu à toutes les questions ! Euh... Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très bientôt ! Bisous ! Au revoir ! Au revoir !